Esther Kamatari, princesse du Burundi, eh bien, vous n'allez pas le croire, mais Esther Kamatari est avec nous sur ce plateau. Nous allons maintenant la recevoir avec des ovations bien nourries. Wouh ! Merci beaucoup. Esther Kamatari est donc exilée en France depuis de nombreuses années et est mannequin international de la haute couture française. Elle est aussi écrivaine et c'est une vraie princesse que vous avez sur ce plateau, cher public. Une vraie princesse. Et c'est l'élégance, faites chair, Esther Kamatari, bonsoir et merci. Esther Kamatari, bonjour et merci de répondre à l'invitation. Merci infiniment. Je suis très heureuse et très fière d'être votre invitée. Ça me touche. J'ai envie de dire, quelle humilité de la femme d'une princesse. Elle aussi quelle classe. Tout à fait. Quelle élégance. C'est très fière d'être votre invitée. Il y a tellement de politesses, tellement de... Mais c'est tellement sincère. Alors, on va donc remonter dans l'histoire. Allez retrouver votre vie de princesse. Vous avez entendu quelques réactions de notre public par rapport à cette vie de princesse. Alors, c'était quoi, vous, votre vie de princesse ? Ma vie de princesse, c'est une vie de responsabilité et d'exemple. On ne peut pas imaginer ce que j'entendais tout à l'heure qu'on en rêve d'avoir des gardes du corps, etc. C'est une illusion. En réalité, nous étions, nous, les transmetteurs de l'information par rapport aux autres enfants de notre génération. Ce que nous entendions, ce que nos parents ne pouvaient pas avoir comme accès à, c'est de jouer avec d'autres enfants, nous aménions les informations vers nos familles, nos parents, qui, nos familles, passaient derrière pour corriger les injustices, les maladies, n'importe quoi. Donc, c'est plutôt un rôle d'exemple, de rigueur. Ça veut dire quoi ? Très tôt, vous avez déjà le poids des responsabilités sur vous ? On ne se rend pas compte quand on est enfant. Tous les enfants sont les mêmes, mais on sait qu'on ne vous passera pas une bêtise. Je vous donne un exemple. J'ai un souvenir très précis. Quand j'étais enfant, j'allais à l'école avec d'autres enfants, mais moi, j'avais des chaussures et les autres n'avaient pas de chaussures. Donc, ça me gênait infiniment de les mettre mal à l'aise. Donc, je partais, j'avais repéré un petit coin, il y avait une petite touffe d'herbe. J'enlevais mes chaussures, je les planquais. Je partais à l'école pieds nus et au retour, je les récupérais. Puis, ma mère me disait, mais vraiment, tu es extraordinaire, tu n'uses pas tes chaussures. Elle le savait ou elle ne le savait pas ? Elle le savait forcément. Mais je pense que le fait d'agir comme ça montrait que j'avais compris la leçon, qu'il fallait surtout humilier personne. Donc, c'est plutôt une vie d'exemple et de responsabilité. Alors, j'informe. Oui, allez-y, vous pouvez applaudir. Il est important de savoir que le père, votre père, le prince Ignace Kamatari, était donc le frère du roi Mwambutsa, Mwambutsa IV du Burundi. Absolument. Alors, il est survenu un événement qui vous a donc contraint de quitter le Burundi. Alors, nous sommes en... Mon père est assassiné en 1964. L'assassinat de mon père, c'est mon oncle, c'est le roi du Burundi. L'assassinat de mon père va déterminer mon futur. Je ne peux pas vivre dans un pays qui tue les pères. Et comme je ne peux pas me bagarrer avec tout le pays, c'est moi qui pars. Voilà. Vous étiez l'aînée de la famille ? Je ne suis pas l'aînée de la famille, je suis l'aînée des filles. D'accord. Et donc, je vais partir en France. Pourquoi la France ? Parce que j'avais un professeur d'économie. J'avais réussi mon concours pour entrer à l'École nationale d'administration au Burundi. J'avais un professeur d'économie qui ressemblait à Alain Delon. Vous l'aimiez beaucoup ? Ah, il était très beau, c'était un très bel acteur. Mais il y avait Alain Delon et il y avait la Tour Eiffel. Donc, j'ai beaucoup vu la Tour Eiffel. Et comment est-ce que vous faites ? Enfin, je ne sais pas si je comprends les choses de la même manière. Comme tu as dit, j'ai beaucoup vu la Tour Eiffel. Elle a vu la Tour Eiffel et l'a vu Alain Delon. Je n'ai pas vu Alain Delon. Enfin, je veux dire le sony d'Alain Delon. Donc, vous arrivez en France dans quelles conditions ? Donc, je veux juste revenir à l'arrière. Donc, nous sommes... La chute de la monarchie au Burundi, c'est 68. Nous sommes dans une époque où tous les changements, c'est des coups d'État. Aujourd'hui, c'est la démocratie, c'est les élections. Mais à l'époque, c'était les coups d'État. Donc, mon oncle, lui, il va s'exiler en Suisse. Il mourra en Suisse. Et peut-être qu'on en reviendra là-dessus. Le gouvernement au Burundi a fait exhumer le roi. Alors que le roi avait laissé un testament dans lequel il disait qu'il ne voulait en aucun cas être enterré ailleurs. Donc, depuis trois ans maintenant, je me bats pour qu'on respecte le testament du roi Mamouda. D'accord. Et là, vous arrivez en France. Alors, j'arrive en France. J'arrive en France. Alors, tout le monde était... Enfin, personne ne voulait croire que j'allais partir. Parce qu'à l'époque, une fille, partir à l'étranger, n'existe pas. Donc, moi, j'ai été sauvée par un détail. Rappelez, vous ne savez pas, vous êtes tous très jeunes, mais avant les téléphones tactiles. Il y avait les vieux téléphones, il fallait faire le numéro comme ça. Et donc, on m'avait dit, si jamais vous la voyez partir, prévenez-nous. Donc, je pense que la jeune femme qui était en charge d'informer que j'allais partir devait se faire les ongles ou quelque chose comme ça, elle n'a pas eu le temps de passer la communication. Et quand on a su que j'allais partir, l'escalier de l'avion était déjà relevé. Donc, je suis arrivé en France avec rien, avec une toute petite valise dans laquelle il y avait mon éducation. Vous aviez beaucoup d'argent, je suppose. Vous aviez zéro franc. Zéro franc. Et comment vous arrivez à vous en sortir, alors ? Eh bien, c'est toute l'éducation, toute cette humilité qu'on a appris qui vous permet de glisser autour des temps. Et vous glissez jusqu'à ce que vous deveniez mannequin international de la haute couture française. Et vous serez donc la première femme noire à défiler pour un couturier de renom, l'an 20, et à porter la mythique robe de mariée. Absolument. Extraordinaire. Oui. Extraordinaire. C'est un véritable conte de fées, j'ai envie de dire. Ce n'est pas un conte de fées, c'est du travail. Mais c'en a l'air, en fait. Oui, parce que tout le monde pense que c'est facile. De toute façon, donc, vous êtes arrivée en France. On sait que la France, ce n'est pas un pays où tout est facile. Mais nulle part, c'est facile. Mais tout le monde se bat là-bas. Et vous arrivez, et vous êtes la première femme noire à défiler pour une grande maison de couture française. C'est quelque chose d'extraordinaire. Merci. Merci de le reconnaître. Mais ce que je veux dire par là, c'est toujours la même chose. C'est l'éducation qui vous accompagne. Sans éducation, on arrive nulle part. Donc, c'est vrai que j'ai eu cette éducation royale, de rigueur, etc., qui m'a appris les codes. Ça vous a beaucoup aidé. L'exemplarité, les codes. Donc, comment je suis arrivée à la mode ? Je suis arrivée, c'était la première. J'arrive au bon moment. La vie aussi, c'est des rendez-vous. J'arrive au bon moment, j'arrive au moment où on veut changer les choses. Et c'est vrai qu'on me disait, mais qui êtes-vous ? Je dis, je suis la princesse Esther Kamatari de Burundi. Donc, les gens curieux, ils ne savent pas s'il y a un Burundi, si ça existe vraiment. S'ils ne savent pas qu'il y a des princesses, parce que tout a été limité. J'entendais tout à l'heure qu'on imagine que les princesses sont dans des châteaux. Non, nous avons nos propres châteaux qui ne sont pas construits de la même façon. Nous avons notre propre culture, qui n'est pas identique à celle d'autres. Donc, c'est une histoire de respect. Donc, je vais arriver au bon moment. Et je vais travailler, effectivement, pour l'an 20, avec un monsieur fabuleux qui s'appelait Jean-François Crail, et qui ne va pas me faire travailler parce que je suis noire. Il va me travailler parce que je suis une femme qui correspond à une ligne précise. Et donc, je suis noire. C'est tant mieux. Et donc, je serai la première mariée noire de la haute couture française. C'est ça, je suis très bien. Mille Jaber. Étant dans la mode aussi également, je me demande comment cela s'est fait, vu qu'on sait qu'à Paris, ce n'est pas du tout évident pour les mannequins noirs de pouvoir représenter de grandes marques. Donc, concrètement, comment vous arrivez à le faire, en fait ? Écoutez, l'époque a changé. L'époque a changé, il y a de plus en plus, il y a beaucoup plus de mannequins noirs aujourd'hui. Il y a beaucoup plus de diversité. Mais c'est une question de consommation. Moi, quand je vais au défilé de la Black Fashion Week, etc., où je dis à mes sœurs, etc., la seule chose pour faire consommer, pour faire prendre conscience aux créateurs, c'est de consommer. Il faut que les Africains consomment leur propre production. Si vous êtes un Africain et que vous allez consommer sans citer des marques, vous enrichissez l'autre et vous vous approfisez. Estelle Kamatari, qu'est-ce que vous avez apporté à l'Afrique, précisément au Burundi ? C'est l'Afrique qui m'apporte. Aujourd'hui, vous, la Côte d'Ivoire, vous reconnaissez mon talent. Je vous en suis infiniment gré. C'est bien beau. Vous avez quand même posé des actes de charité au Burundi. Ça, nous le savons. Oui, mais ce n'est pas un acte de charité. C'est un acte de survie. Parce que si je donne à ces enfants, c'est à moi que je donne. Tout à fait. Simplement. Donc, je ne pouvais pas imaginer de voir ce pays mourir malheureux, être là, spectatrice, à regarder la télévision en disant « Oh, tiens, il ne se passe pas. » Non, il fallait agir. Donc, j'ai commencé à aller collecter des vêtements chez moi, chez ma voisine, au-dessus, l'immeuble, la ville. Et j'ai été effectivement la première personne qui a débarqué sur le tarmac de Bujumbura. Nous sommes à novembre 1993, parce que le premier président démocratiquement élu avait été assassiné. Et je suis allée voir le ministère de la Coopération, c'était M. Debré à l'époque. Et il m'a dit « Je te donne un avion. » J'ai pris l'avion, je l'ai rempli. Mais c'était ma propre survie. Alors, pourquoi vous êtes à Bujumbura ? Ah, alors là, d'abord... La question se pose. Parce que vous m'avez invitée. J'ai été invitée par 6 Saint-Moïse. D'accord. Pour participer et apporter ma contribution à ce festival Nzatsa Mode, qui commence tout à l'heure, et j'espère qu'il y aura de nombreux à venir, où il y aura tellement de stylistes. Et donc, moi, j'apporte ma contribution parce que j'apprends aux jeunes générations les codes. Exactement comme vous avez eu la coupe... Vous avez eu une coupe ? Oui, une coupe d'Afrique. La coupe d'Afrique des Nations. Ça veut dire que vous êtes passés de amateur à professionnel. On n'était pas... On avait déjà eu une étoile, donc nous avons la deuxième étoile. Félicitations. On a une équipe qui est bourrée de professionnels mais qui traînait quand on nous ramenait une coupe. Ils massaient un vin. Ah oui, mais là, ils sont... On ne sait que des pros, que des pros. Eh bien, justement, moi, je suis apporté mon expertise à tous ces mannequins, les codes. Parce que la mode, ce n'est pas du mannequinat, c'est un métier rigoureux avec des codes. Donc, on va... Qu'est-ce que vous entendez par les codes ? Les codes, c'est une... L'élégance. Qu'est-ce que c'est l'élégance, à votre avis ? C'est ton ensemble de manières. L'élégance est une fluidité du mouvement qui fait que tout ce que vous faites comme mouvement est fluide et ne heurte pas le regard. Oh là là, j'adore votre grâce. Merci beaucoup. J'adore votre grâce. Merci beaucoup. Esther Kamatari, ça a été un véritable plaisir de vous avoir sur ce plateau. Il faut dire aussi que vous êtes ambassadrice de Guerlain. Votre parcours, il est immense. On ne peut pas les grainer. Merci encore d'être venue et j'essaierai d'être la plus élégante possible. Nous allons donc observer une courte pause publicitaire. À tout de suite. Merci.